Yop tout le monde c'est Trainers Pronos j'espère que vous allez bien les gars en tout cas ça va super on se retrouve pour les 6 pronostics du jour pour demain donc le 0-2 du 10 2021 donc le samedi Premier pronostic ce sera Manchester United contre Everton en première ligue mais avant cela n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo On se retrouve pour le premier pronostic Manchester United contre Everton juste après ça Du coup premier pronostic Manchester United contre Everton la cote de Man U est donnée à 1,50 le match nul à 4,35 et la cote d'Everton à 7 sur les 3 derniers matchs de Man U c'est une victoire de défaite Il gagne 2-1 contre Villarreal, perdu 0-1 contre Aston Villa et perdu 0-1 contre West Ham du côté d'Everton c'est une victoire, un match nul, une défaite sur leurs 3 derniers matchs Il gagne 2-0 contre Norwich, font 2-2 contre QPR et perdu 3-0 contre Aston Villa Donc au classement Manchester United est actuellement 4ème de la première ligue, Everton 5ème sur ce match je vais jouer Man U gagnant à domicile donc victoire de Manchester United à domicile donc la cote est à 1,50 le match commence à 13h30 Deuxième match ça sera Dortmund contre Osbourg, la cote de Dortmund est l'ona à 1,30 le match fut la 6,75 et la cote d'Everton à 12,50 Sur les 3 derniers matchs de Dortmund c'est 2 victoires, une défaite, il gagne 1-0 contre le Sporting Portugal, il perd 1-0 contre le Borussia Mönchengladbach Et gagne 4-2 contre l'Union Berlin du côté de Osbourg, c'est une défaite, une victoire à match nul, il perd 3-0 contre Freiburg Gagne 1-0 contre le Borussia Mönchengladbach et font 0-0 contre l'Union Berlin Donc au classement Dortmund est actuellement 4ème, Osbourg 15ème sur ce match je vais jouer Dortmund gagnant à domicile Donc victoire de Dortmund à 1,30 le match commence à 15h30 Troisième match on repart en première ligue, Chelsea contre Southampton, la cote de Chelsea est donnée à 1,40, le match fut la 5 et la cote de Southampton à 9 Sur les 3 derniers matchs de Chelsea c'est 2 défaites, un match nul, ils perdent 1-0 contre la Juve, perdent 0-1 contre Man City et font 1-1 contre Aston Villa Du côté de Southampton c'est une défaite, 2 matchs nuls sur leurs 3 derniers matchs, ils perdent 0-1 contre Wolverhampton, font 2-2 contre Sheffield et 0-0 contre Manchester City Donc au classement Chelsea est actuellement 3ème de la première ligue, Southampton 16ème sur ce match je vais jouer Chelsea gagnant en sec à domicile Donc victoire de Chelsea à 1,40, le match commence à 16h Quatrième match toujours en première ligue, Brighton contre Arsenal, la cote de Brighton est donnée à 3,05, le match nul à 3,20 et la cote d'Arsenal à 2,50 Sur les 3 derniers matchs de Brighton c'est un match nul, 2 victoires, ils font 1-1 contre Crystal Palace, gagnent 2-0 contre Swansea et gagnent 2-1 contre Leicester Du côté d'Arsenal c'est 3 victoires, 3-1 contre Tottenham, 3-0 contre Wibledon et 0-1 contre Burnley Donc au classement Brighton est actuellement 6ème, Arsenal 10ème sur ce match je vais jouer les deux équipes marque dans le match Donc la cote est à 1,68, le match commence à 18h30 Cinquième match ça sera Porto contre Pacos Ferreira, la cote de Porto est donnée à 1,30 Le match nul à 6,25 et la cote de Ferreira à 13 sur les 3 derniers matchs de Porto c'est une défaite, 2 victoires Ils perdent 1-5 contre Liverpool, gagnent 1-2 contre Vicente et gagnent 5-0 contre Morens Du côté de Pacos Ferreira c'est 2 matchs nuls, une défaite sur leurs 3 derniers matchs Ils font 2-2 contre Belenens, perdent 1-2 contre Boa Vista et font à 1 contre Vizella Donc au classement Porto est actuellement 2ème, Pacos Ferreira 8ème sur ce match je vais jouer Porto gagnant en sec Donc victoire de Porto à 1,30, le match commence à 19h Pour le dernier match ça sera en Ligue 1, Nice contre Brest, la cote de Nice est donnée à 1,60 Le match nul à 4,50 et la cote de Brest à 5,70 Sur les 3 derniers matchs de Nice c'est une victoire, une défaite, un match nul Ils gagnent 0-3 contre Saint-Etienne, perdent 1-0 contre Lorient et font 2-2 contre Monaco Du côté de Brest c'est 2 défaites, un match nul Ils perdent 1-2 contre Metz, perdent 3-1 contre Nantes et font 1-1 contre Clermont-Ferrand Donc au classement Nice est actuellement 4ème de la Ligue 1, Brest 19ème sur ce match Je vais jouer Nice gagnant en sec, donc victoire de Nice à 1,60, le match commence à 21h Donc voilà les gars c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain Donc le samedi 2 du 10 2021 J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on l'encaissera Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo, merci et ciao bye les gars